Ce qu'on va vous présenter, c'est une analyse, un projet pilote, une analyse multicritère qu'on a faite à Rwanda-Rwanda, plus particulièrement en matière de développement des zones riveraines, donc sur le bord des lacs. Je dis le développement, mais c'est plutôt la consolidation. Je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure, si vous avez vu la conférence de Jean-Denis. Jean-Denis a plus expliqué les logiciels libres, puis les différents langages qui ont été utilisés pour mettre ça en œuvre. Donc ici, on va parler plus de la méthodologie globalement et tout ça. Donc je vais commencer avec une mise en contexte. Bon, bien, pour ceux qui peut-être connaissent pas Rwanda-Rwanda ou qui connaissent pas beaucoup, bon, c'est situé au nord du Témiscamingue, c'est sur la frontière de l'Ontario. Donc c'est une ville MRC. C'est une ville qui a connu plusieurs fusions. Donc ça a commencé avec les principales villes, le Rouen et le Rwanda. Puis ensuite, ça s'est étendu pour finalement devenir une ville de MRC en 2001. Donc un peu plus de 41 000 habitants. Puis un territoire de 6441 kilomètres carrés, ce qui fait beaucoup. Bon, juste pour donner une idée, c'est environ 13 fois l'île de Montréal. Donc tout ce qui est en lien avec l'aménagement du territoire peut être assez complexe. Merci, Jean-Denis. Ce qu'on voit là, c'est le concept d'organisation spatiale du schéma d'aménagement qui est en vigueur depuis 2010, dans lequel on voit toutes les différentes couronnes. Donc il y a un pôle central, puis il y a des noyaux villageois. Donc c'est vraiment une ville où il y a l'urbain qui est très présent au centre-ville. Mais il y a aussi beaucoup de noyaux villageois. Donc on parle de 10 quartiers ruraux. Bon, il y a un paquet de problématiques liées à l'aménagement du territoire, évidemment avec les mines et tout ça. Mais principalement, un des gros problèmes, c'est l'étalement urbain qui prend plusieurs formes, que ce soit en périphérie du pôle central, en troisième couronne ou tout ça, comme sur le bord des lacs. Donc avec autant de lacs, 650 lacs de 20 hectares et plus, donc ça en fait beaucoup. 2000 résidences et chalets en bordure des lacs. Donc en matière d'étalement urbain, c'est assez préoccupant, comme il y a une nouvelle habitation sur cinq dans les dernières années qui était construite sur le bord des lacs. Donc on a commencé à faire une analyse qui s'apparentait plutôt à une analyse de coûts-bénéfices, puis on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de travail. C'était très lourd comme analyse, puis on n'avait peut-être pas les ressources, puis peut-être pas les données aussi pour la mettre en oeuvre. Donc avec Jean-Denis, on a travaillé à élaborer une méthodologie, en fait plus une analyse multicritère pour trouver les meilleures zones où consolider le développement. Donc je vais laisser Jean-Denis vous présenter la méthodologie. Merci beaucoup Philippe. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est une analyse multicritère? Que sont les analyses multicritères? Ce sont une très, très grande famille qui regroupe toutes sortes de stratégies qui vont nous permettre de comparer des choix qui sont disponibles pour un décideur sur la base de plusieurs caractéristiques de chacun de ces choix-là. Donc, par exemple, là, on a deux zones riveraines ou deux caractéristiques. Chacune de ces zones-là a toutes sortes de caractéristiques, des caractéristiques qui sont davantage de nature économique, des caractéristiques sociales, des caractéristiques environnementales. Donc, on est en mesure, avec les outils de la géomatique et la connaissance du territoire, d'arriver à décrire chacun de nos choix sur la base de différents critères et de déterminer que certaines des options qui sont à notre disposition sont plus intéressantes que d'autres. Donc, notre objectif ici, c'était donc de voir parmi toutes les zones qui se situent à proximité d'un lac de villégiature, toutes les zones riveraines, lesquelles ont les caractéristiques qui sont les plus propices, par exemple, pour dire « nous consoliderons des activités de villégiature ». Donc, il y en a déjà un peu, on va permettre que cette zone-là soit davantage utilisée. Ou encore, changer la méthode, les paramètres de l'analyse du multiscritère, dire quelles sont les zones pour lesquelles il y a un enjeu de conservation qui est prioritaire. Et donc, en fonction des caractéristiques des zones, nous allons conserver de façon prioritaire chacun de ces éléments-là. Donc, pour vous montrer un peu le genre de questions auxquelles on a répondu pour arriver à procéder notre analyse multiscritère, puis à faire notre priorisation, une première question davantage d'ordre social était l'implantation de nouvelles résidences dans une zone. favorisera-t-elle le maintien et le développement des noyaux villageois? Donc, on a des cœurs de quartier, des zones qui offrent des services de proximité. On veut que ces cœurs de quartier-là, ces noyaux villageois-là soient dynamiques, qu'il y ait des activités, qu'on renforcera le lien de communauté à ces endroits-là. Certaines zones de villégiature sont suffisamment proches, puis avec une position relative qui fait en sorte que, oui, ils ont une contribution, tandis que d'autres zones de villégiature, bien, ont un impact pratiquement nul. L'implantation nécessite, elle, de nouveaux chemins, de nouvelles infrastructures? C'est toujours une préoccupation qui est importante. On sait qu'en zone de villégiature, on n'aura jamais des densités qui sont extrêmement élevées. Donc, c'est des infrastructures qui sont onéreuses, puis où la mutualisation est difficile à faire. Les coûts sont… En réalité, les riverains réussissent difficilement à absorber à eux seuls les frais associés avec le développement des infrastructures. C'est l'ensemble de la municipalité qui doit payer pour ces infrastructures-là. Puis, d'autres critères qui étaient davantage de nature environnementale. Par exemple, qu'en est-il du niveau d'eutrophisation du lac? Si on a un lac qui a déjà un niveau d'eutrophisation qui est élevé, bien, on prend un risque en autorisant de nouvelles constructions, des nouveaux usages, la transformation d'usages plus naturels vers des usages davantage anthropiques. Donc, chacune de nos zones de villégiature, de nos zones riveraines, est caractérisée selon des critères. Donc, la première décision qu'on a à prendre, c'est quels sont les critères que l'on va retenir pour décrire chacune de nos zones riveraines. Des critères intéressants et pertinents. Il y en a plusieurs centaines. Après notre première tempête d'idées, on avait plusieurs dizaines de critères qu'on trouvait vraiment intéressants. Mais ensuite, dans une approche opérationnelle, on ne peut pas arriver à prendre chacune des zones aisément puis donner une valeur qui a une sens pour chacun de ces critères-là, pour chacun des zones. Donc, on fait une sélection de critères. Par exemple, une dizaine de critères. Puis après ça, on essaie de caractériser chacune des zones pour avoir un portrait de chacune de nos zones riveraines. Donc, chacune des alternatives, chacune de nos zones va être caractérisée. Donc, on voit dans le compte des zones pour lesquelles on a identifié des caractéristiques. Puis, une spécificité des méthodes d'analyse multicritères, c'est qu'on va devoir spécifier de façon explicite quelles sont les alternatives qu'on considère, quelles sont les zones qu'on caractérise et quelles sont les zones qu'on ne caractérise pas. Si on ne retient pas une zone pour l'analyse, on ne connaît pas ses caractéristiques et on sait qu'elle ne pourra pas sortir comme une sélection à retenir. Nous, on a utilisé dans le cas des zones riveraines une approche systématique. Toutes les zones riveraines ont été caractérisées. Par contre, quand on va dans des applications, d'autres applications d'aménagement, si on cherche, par exemple, l'emplacement optimal pour un nouveau parc, bien, on ne pourra pas tester tous les emplacements où on pourrait mettre un parc. Il va falloir qu'il y ait une décision experte initiale de dire, bien, voici 12 endroits qui sont raisonnables, qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir un parc. Pour ces 12 éléments-là, on va faire la caractérisation. Et ensuite, il y a une nouvelle décision d'analyse qui devient possible. C'est la décision de la méthode d'agrégation. Maintenant que j'ai plusieurs alternatives, que je les ai décrites sur la base de critères que j'ai choisis, comment je vais faire pour comparer mes ondes sur ces bases-là? Il y a trois grandes méthodes. Les sommes pondérées, où dans le fond, je vais dire, bien, pour chacun de mes critères, je donne un score, puis je fais la somme de tous mes scores selon l'importance relative. Une fonction d'utilité qui s'approche de la démarche initiale. Donc, quelle est, est-ce qu'il y a une valeur économique que je peux associer à chacun de mes critères, ou une valeur, donc une valeur en termes d'utilité pour la municipalité de développer telle ou telle zone, ou sinon l'approche de surclassement, qui est l'approche qu'on a privilégiée, où on va prendre chacune des zones, chacune des alternatives, chacun des critères, et on va regarder laquelle des alternatives est la meilleure. Donc, j'ai la zone A, la zone B, eutrophisation plus élevée à la zone B, donc pour le critère d'eutrophisation, la zone A est meilleure. Puis, après chaque étape, après chaque itération, on va se demander, en comité de travail, est-ce que la solution, la modélisation qu'on a obtenue, elle est satisfaisante? Donc, est-ce que les décideurs sont en mesure d'opérer notre système? Est-ce que c'est utile dans les mécanismes de décision qui sont en place? Est-ce que ce que nous suggère notre analyse multicritère est bien en ligne avec nos objectifs stratégiques? On a un schéma d'aménagement de développement. Est-ce que ce qu'on voit qui ressort est bien en ligne avec ce qu'on retrouve au schéma d'aménagement? Est-ce qu'on a un bon retour sur nos décisions d'investissement? Je vais continuer avec les résultats, brièvement. Donc, ce que ça donne comme résultat, on a principalement le support cartographique qui est assez clair, assez facile à lire, qui, en fond, ce qu'on voit, ce qui est le plus foncé, c'est les zones qui ont eu un pointage plus haut, qui sont plus propices à la consolidation. Donc, en fait, c'est des zones qui, actuellement, c'est des zones du règlement de zonage qui vont devoir être revues, découpées, fusionnées, suite à la mise en œuvre du plan d'urbanisme. Puis, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est de pouvoir le représenter graphiquement. Donc, ce qu'on a mis là, c'est que toutes les étoiles représentent des zones qui auraient pu être identifiées, mais bon, pour alléger le graphique, on ne les a pas identifiées. Mais on voit là où c'est plus foncé, donc, où il y a, par exemple, l'axe chemin existant, l'axe proximité des noyaux villageois. Donc, dans ce coin-là, on voit que c'est dans cette direction-là qu'on a donné une plus grande pondération des différents critères. Ce qu'on voit là, le pi, finalement, c'est la direction dans laquelle… En fait, c'est la direction qui représente la plus grande pondération. Ça, c'est quelque chose qu'on peut jouer avec, justement, si on y revient après avec des élus, citoyens. On peut jouer avec ça, puis on voit en temps réel quelles zones sont affectées en fonction de la pondération qu'on donne par critère. Donc, finalement, cette expérience-là nous a donné plein d'idées. On a… Bien, en fait, j'ai un exemple ici vraiment intéressant, plus au niveau urbain. C'est un exemple, ça, d'une analyse qui a été faite pour recenser les meilleurs endroits pour l'agriculture urbaine au Burkina Faso, qui… où, par exemple, on a identifié des zones de proximité des marchés locaux, le coût de transport par rapport à la typologie des réseaux de transport et tout ça. Donc, ils ont tout mis ça ensemble, ce qui a donné une capte vraiment intéressante où, bon, plus c'est pâle, plus ces lieux-là sont intéressants pour l'agriculture urbaine. Donc, on s'est dit, si on revient à Rouen-Noranda, bien, on se dit pourquoi on ne pourrait pas utiliser ça, par exemple, pour déterminer là où les nouveaux développements devraient se faire, les développements peut-être plus haute densité, moyenne densité, mais aussi tout ce qui a trait au cœur de quartier, ou au zonage commercial, tout ça. Donc, ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Bon, évidemment, la participation citoyenne dans un processus comme ça serait vraiment… est assez important. On a un exemple ici intéressant à Téhéran d'un… d'un sondage en ligne pour les citoyens qui vont aider à trouver le meilleur site de stationnement. Bon, c'est peut-être pas la plus noble des objets. Puis, finalement, ça donne une carte où on voit vraiment le pointage par rapport aux critères que les citoyens ont mis. On a même… on pouvait même en créer des nouveaux critères puis jouer avec la pondération. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on pourrait s'imaginer quelque chose comme ça, par exemple, dans un quartier urbain où on pourrait déterminer le meilleur endroit pour un cœur de quartier. Parce qu'il y a certains quartiers, malheureusement, qui n'ont pas de cœur de quartier. Donc, avec les orientations du plan d'urbanisme à Rouen-Noranda, il y a cette orientation qui dit qu'on devrait avoir un cœur de quartier par quartier, que ce soit un quartier urbain ou rural. Puis, ça a sorti beaucoup ça dans les ateliers urbanistiques qu'on a tenus. Donc, ça pourrait servir, justement, à nous aider à situer là où on devrait… là où on devrait implanter ce fameux cœur de quartier. Parce que nous, comme fonctionnaires, c'est un petit peu difficile. On ne vit souvent pas dans ce quartier-là. Les spécialistes de ce quartier-là, c'est les citoyens. Donc, je pense que c'est eux qui sont le mieux placés pour définir c'est quoi les critères, leur pondération et tout ça par quartier. Donc, ça serait quelque chose de vraiment intéressant à explorer. Donc, en gros, c'est ça. Ce n'est pas mal ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Maillet et M. Gilles. Merci. 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 Merci.